bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble toujours sur le Galaxy A3 on va voir ensemble comment répondre ou même refuser un appel entrant simplement par la voix alors cette technique peut être très bonne par exemple si vous n'avez pas eu le temps d'aller sur le téléphone et que vous voulez répondre rapidement on va pouvoir lui donner un ordre vocal et vous allez pouvoir décrocher ou refuser un appel simplement par votre voix ce que je trouve idéal dans cette façon c'est d'un si on est loin de son téléphone 2 si on a des problèmes au niveau des membres supérieurs par exemple un handicap au niveau des mains et que l'on ne peut pas se servir des boutons physiques ou que l'on a du mal à toucher l'écran on va pouvoir simplement par la voix décrocher un appel ce qui est vraiment idéal et là aussi pour les personnes déficientes visuelles on va pouvoir décrocher là aussi puisque si on a l'assistant vocal ou toll back d'activer on va entendre le nom de l'appelant et on va pouvoir décrocher à la voix alors c'est idéal parce que parfois au lieu de chercher le bouton décrocher mais attention décrocher raccrocher chez samsung peut être fait différemment ou avec le toucher pour cela il va falloir se rendre dans applications l'icône généralement se trouve tout en bas à droite appli bouton pour ouvrir la barre des applications appli on l'ouvre page 4 sur 6 une fois qu'on est rentré dans appli on va se diriger sur elle vient de nous le dire on rentre et dans paramètres bien sûr on va se diriger sur accessibilité vue audition dextérité et interaction donc on se dirige tout de suite sur accessibilité alors comme vous voyez on a beaucoup de choses qui facilitent l'utilisation de beaucoup de smartphones alors que ça soit sur android ou sur ios on trouve généralement son bonheur dans accessibilité alors ici on va rentrer dans accessibilité accessibilité affichage des éléments à 10 sur 20 et ici on va descendre jusqu'à audition dextérité et interaction verrouillage avec modèle déverrouiller l'écran en faisant glisser votre doigt dans diverses directions accès direct ajout rappel de notification répondre et mettre fin aux appels répondre ou mettre fin aux appels vous allez voir que l'on peut le faire de différentes façons ces différentes façons sont à l'intérieur de ce choix on va rentrer on va voir différents choix je vous le mets ici en gros sur l'écran donc ces choix vont être répondre et mettre fin aux appels réponse aux appels en tête en appuyant sur la touche accueil activé commutateur on va pouvoir cocher cette case ce qui va nous permettre de décrocher avec le bouton homme donc le bouton en bas de notre smartphone idéal lorsqu'on a des difficultés pour aller toucher l'écran de notre smartphone deuxième choix utilisation des commandes vocales dites répondre ou refuser pour répondre ou rejeter un appel avec votre voix activer commutateur donc comme vous l'avez entendu on va pouvoir lui dire une fois cette case coché répondre ou refuser et à ce moment là on va avoir soit l'appel entrant directement où on va mettre notre correspondant sur notre répondeur on va aller continuer la navigation fin des appels en tête en appuyant sur la touche marche activer commutateur et la fin des appels on a donc la touche marche qui se trouve sur le côté droit de notre appareil on à la touche marche arrêt et on va pouvoir raccrocher grâce à ce bouton ingénieux très ingénieux de la part de samsung de nous avoir mis ses boutons physiques et en plus très accessible d'ailleurs on le trouve dans l'accessibilité alors dites moi en commentaire ce que vous pensez de ces astuces d'accessibilité pour répondre ou raccrocher un appel et on va tout de suite passer au mode démonstration merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous plaira dans la suite à tout de suite pour la démo voilà donc on va sortir de notre menu tout simplement bouton home et je vais lancer un appel c'est parti alors on va dire le mot clé répondre oui oui voilà oui allô et comme vous pouvez voir l'eau parleur se met automatiquement très très ingénieux de la part de samsung au niveau de l'accessibilité nous avoir mis ce deuxième tentative deuxième décrochage avec le bouton physique on va appuyer sur le bouton home bouton home ici je vais décrocher allô allô oui donc j'entends c'est bon on va pouvoir maintenant comme annoncé sur la tranche de droite raccrocher en appuyant dessus et voilà notre appel qui a été donc raccrochée troisième tentative et un refus de prendre l'appel par le mot clé refuser à l'entrant numéro privé refuser écran d'accueil page 1 sur 2 pages par défaut et vous avez vu le mot clé refuser rejette instantanément l'appel voilà donc pour comment décrocher refuser un appel via la voix via les boutons physiques le bouton homme pour décrocher et le bouton raccrocher sur le bouton marche arrêt surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne c'est très important c'est gratuit ça m'encourage à continuer à vous faire des tutos des mots d'ailleurs plus de 220 vidéos de démo et tuto en présentation de matériel alors pensez bien à vous abonner c'est vraiment gratuit et c'est vraiment très encourageant pour moi pour pouvoir continuer je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura montré et vous donner envie d'aller tester cette petite astuce sur votre samsung et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut